Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va traiter d'un sujet qui a été beaucoup demandé puisque vous êtes nombreux à vouloir passer les tests de BPGEPS pour devenir coach sportif ou encore à vouloir devenir pompier ou encore à aller à l'armée. Et peu importe votre objectif, la finalité sera la même, effectuer un nombre maximum de tractions. Et vous m'avez demandé Aurélien comment progresser aux tractions s'il te plaît et aujourd'hui on va donc traiter ce sujet, comment progresser aux tractions. Allez, on se retrouve de suite dans un univers un peu plus sympa et un peu plus habituel. 1, 2, 3, téléportation ! C'est parti ! Bon, pour progresser aux tractions déjà il y a deux écoles. Ceux qui ne savent pas du tout en faire ou qui en font disons moins de 5 et ceux qui en font déjà quelques-unes disons plus que 5. Si tu ne sais vraiment pas faire de tractions et que tu veux améliorer ta force, le premier conseil que je peux te donner c'est de travailler ton grip, c'est-à-dire de rester suspendu à une barre, bras tendu, le plus longtemps possible. Rien que ça, tu vas voir que si tu restes assez longtemps, ça va être compliqué. Ça va vite brûler et c'est les avant-bras qui vont lâcher avant le dos. Et c'est dommage que ce soit les avant-bras qui vous fassent des fausses sur une série de tractions car vous ne pourrez pas progresser de manière optimale. Donc tout d'abord, commencez par travailler votre grip, c'est ce qu'on appelle la force de préhension et ça on va en parler plus tard dans quelques mois dans Ninja Warrior Prep épisode 2 que je vous ai préparé mais dont il va falloir être un peu patient. Si votre salle est équipée d'une machine à traction assistée, vous savez la machine avec le plateau là comme vous voyez maintenant, vous pouvez tout simplement commencer par là. Et il faut savoir que le poids que vous mettez sur la machine, c'est le poids qui sera déduit de votre poids du corps. Autrement dit, vous pesez 70 kg. Si vous mettez 30 kg sur la machine, vous lèverez 70-30, autrement dit 40 kg de votre propre force. Est-ce que tu suis ? Ce n'est pas si compliqué que ça. En gros, c'est l'inverse des machines classiques. Moins tu vas mettre de poids sur la machine, plus tu vas progresser. Deuxième conseil que je peux te donner, travaille tes tractions en pronation et non en supination. Puisque tout simplement, si tu les travailles comme ça, oui, c'est plus facile, mais c'est davantage les biceps qui travaillent que le dos. Et tu ne vas pas progresser sur des tractions en pronation, alors que c'est ce qui est le plus souvent demandé dans des tests comme l'armée, les pompiers ou le BPGEPS pour devenir coach sportif. Si dans ta salle, tu es équipé d'élastiques de résistance, tu sais les élastiques de différentes couleurs, tu peux aussi t'en servir pour progresser en mettant soit le pied, soit le genou. Et progressivement, tu choisiras la couleur la plus difficile pour enfin arriver sur le poids du corps. Et si vraiment tu n'arrives pas à faire tous les exercices que je te conseille maintenant, tu peux commencer par du tirage vertical avec une barre, poulie haute, prise large, pronation. Et aussi du ring inversé que tu peux effectuer à la Smith Machine, car en général, toutes les salles possèdent une Smith Machine. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite vivement à changer de salle. Si vous êtes dans la catégorie débutant, que vous en faites entre 0 et 5, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer. Vous allez passer par deux cycles, un travail isométrique puis un travail excentrique. L'idéal serait de faire trois séances par semaine. Deux, ça pourra suffire, mais la progression sera plus lente. L'isométrie, c'est quoi ? Je fais ma traction, ou en tout cas, je mise comme je peux en haut de la barre, en sautant, avec un élastique, peu importe, et je maintiens la position haute. C'est ce qu'on appelle l'isométrie. Mon mouvement part d'un point A et va à un point B pour revenir du point B au point A. L'isométrie, c'est le fait de maintenir la position au point B. Admettons que vous faites trois séances par semaine. Laissez un jour de repos entre chaque séance. On s'entraîne donc le lundi, le mercredi, le vendredi, ou alors le mardi, le jeudi et le samedi. Ou alors le mercredi, le vendredi et le dimanche. Bref, t'as compris. À chaque entraînement, vous allez faire des séries qui ne se compteront pas en répétition, du coup, mais en secondes. Vous allez effectuer un maintien. Le fait de maintenir X secondes, ça sera une série. Je repose, je refais, etc. Le but, c'est de grappiller quelques secondes à chaque entraînement, en tout cas sur la même semaine. Je m'explique. Admettons, premier entraînement, lundi. Je vais tenir, allez, cinq secondes. Je fais trois séries où je tiens cinq secondes. Au deuxième entraînement, donc mercredi, je vais essayer de faire toujours trois séries, mais de tenir sept secondes. Et enfin, au dernier entraînement, donc au troisième entraînement de la semaine, je vais essayer de tenir trois séries aussi, mais dix secondes. Et pour que cela constitue un cycle, le but est de chaque semaine rajouter une série. Est-ce que tu me suis ? En gros, semaine 1, tu vas faire tes trois séries à cinq, sept et dix secondes. Semaine 2, tu vas faire une série de plus, donc quatre séries à cinq, sept et dix secondes. Semaine 3, tu vas faire cinq séries. Et semaine 4, tu vas faire six séries. Est-ce que tu me suis ? Si tu me suis, tant mieux. Si tu ne me suis pas, écoute, prépare-toi à faire pause et une capture d'écran. Je te mets un tableau maintenant. Comment ça, c'est rapide ? Je t'avais dit de te préparer. On refait ? Un, deux, trois. Bon, ok, j'arrête. Ensuite, vous pouvez aussi effectuer un cycle excentrique. Même principe sur quatre semaines. Et chaque semaine, j'augmente d'une série, mais cette fois en répétition. Là aussi, on s'en fout de comment vous montez sur la barre. Vous sautez, vous utilisez un élastique, un banc, peu importe. Le but, ça va être de travailler la répétition négative, donc la position B jusqu'à la position A. Autrement dit, je suis ici et la descente. Le but, ça va être de travailler ceci. Je vous montre en vidéo. Ne vous inquiétez pas. Je te mets un petit tableau après, ne t'inquiète pas. Et tiens-toi prêt pour le screen. Un, deux, trois. Pour les personnes de niveau intermédiaire, admettons, vous faites plus de cinq tractions. Vous connaissez votre max. Admettons, dix. Eh bien, le but va être d'effectuer, en tout cas à la première séance, votre max plus 50% sur un volume total, c'est-à-dire réparti en autant de séries que vous voulez. Je m'explique. Votre max, c'est dix. Le but, ça va être de faire dix plus cinquante pour cent, donc cinq. Autrement dit, quinze tractions sur votre séance. C'est pas beaucoup, mais vous le répartissez comme vous voulez. C'est-à-dire par exemple trois fois cinq, cinq fois trois, peu importe. Et attention, n'allez pas à l'échec dès la première série. C'est important pour la suite. Pour votre deuxième séance de la semaine, vous avez deux options. Option une, je refais la même séance. Option deux, je fais au moins quatre séries de quelques répétitions lestées. Bien sûr, quand on parle de lest, ça va s'adresser à des pratiquants qui sont sur la fourchette haute de ce niveau intermédiaire. Ceux qui peuvent par exemple effectuer entre 12 et 15 tractions d'un coup. Petit tableau pour illustrer tout ça. Et enfin, pour les niveaux confirmés, ceux qui savent déjà faire 20 tractions ou plus, je vous invite vraiment à faire des cycles lestés, car ça va vraiment vous aider à progresser sur votre max de tractions. J'ai doublé mon max par exemple en effectuant ce cycle pour Ninja Warrior et je suis aujourd'hui à plus de 25 tractions. Je vous invite vraiment à essayer et à m'en faire un retour. Petit tableau. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo aura été instructive et qu'elle t'aura plu. J'espère que ça pourra t'aider à progresser sur tes tractions et à réussir tes tests si tu dois en passer. Sur ce, moi je te dis à la semaine prochaine. Laisse un pouce bleu. Réseaux sociaux comme dalle. Merci d'avoir regardé, c'était Aurélien Roy. Peace ! Je t'ai commencé par l'hérité de plaques et le sinon gros, j'espère que toutefois dire divide. Merci d'avoir regardé, c'était cher allá. Sous-titrage ST' connaissance pour être un peu frustré, et c'est Koribur. regions sont des profits, de Rahelie 해�comer, et on va sur ça. Sous-titrage ST' 501